Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Trasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Le prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Là, je vous parle depuis Abidjan à ma résidence privée. Il est pratiquement 21h05, heure de 6 minutes maintenant, heure d'Abidjan. Shalom à vous. Chose dites, je vous ai promis un direct ce soir sur mon compte Facebook. Voilà, donc, il est ne soma cette date aujourd'hui du vendredi, du vendredi, vendredi, oui, 8 septembre 2017. Voilà, donc, Shalom à vous, que Dieu bénisse. Voilà, donc, j'ai promis un direct pour poursuivre l'enseignement, puisque tout, en principe, normalement, devait se voir le mercredi et jeudi. Et dans la semaine, bon, j'étais vraiment préoccupé par, n'est-ce pas, d'autres activités. Hier, particulièrement, j'avais un problème de connexion. J'ai dû régler la chose aujourd'hui. Bon, gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Déjà, Shalom à vous. Je vois Laurel, je vois Bogalin, je vois déjà plein de monde en ligne, que Dieu bénisse. Commencher à inviter d'autres personnes. Nous avons démarré l'enseignement. Voilà. Commencer à inviter d'autres personnes. Comme ça, nous allons démarrer l'enseignement. Commencer à inviter les gens. Nous allons démarrer l'enseignement. Voilà. Inviter, inviter, inviter des personnes. Nous allons démarrer l'enseignement. Commencer à inviter les gens. Et nous allons démarrer l'enseignement. Nous allons démarrer. Voilà, inviter les gens. Et nous allons démarrer. Shalom à vous. Shalom à vous. Shalom à vous. Les élus de Dieu. Les rois. Du Saint-Esprit. Shalom, shalom. Depuis, shalom à vous. J'attends qu'on est à ce monde. Commencer. Shalom, shalom, shalom. Voilà, shalom à vous. Shalom. Pour inviter, vous voyez, juste à côté, il y a sous forme d'une tête, vous cliquez là-dessus. Juste à votre gauche, vous cliquez, vous allez voir un appel invité. Voilà, donc, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Davantage. Le thème de ce soir, c'est les conditions pour avoir la protection de Dieu. Les conditions, n'est-ce pas, les conditions pour avoir la protection de Dieu. Ok. Les conditions pour avoir la protection de Dieu. Mais bien avant ça, je vais parler de Barry Productions. Ouais, donc, je suis le président, président fondateur, Barry, le PDG de Baro Productions. Baro Productions répond, n'est-ce pas, aux aspirations, n'est-ce pas, des Ivoiriens, de la population ivoirienne et de la diaspora. Voilà, donc, à Baro Productions, il y a beaucoup de départements. Tels que, Baro, événementiel, nous prenons en compte à Baro Productions. Par exemple, les mariages. Si vous voulez avoir des mariages, organiser des mariages, Baro Communication sera chargé d'organiser votre mariage. Oui. À des villes-prix, c'est-à-dire, des prix sont bien intéressants chez Baro Productions. Vous envoyez de l'argent et nous serons chargés d'organiser vos mariages. Et à Baro Productions, il y a aussi, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, qu'on organise des séminaires. Nous avons aussi des décoratrices qui viendront organiser la sonorisation, voilà, pour animer les séminaires. Il y a aussi les baptêmes, les centres de baptême. Et pour des spectacles, si vous voulez aussi des podiums géants, il y a podiums, des podiums pour les grandes manifestations à Baro Productions. Nous avons aussi des podiums que vous pouvez louer, n'est-ce pas, pour des grands spectacles et tout ça. Et la sonorisation de pointe en plein air et en salle. Voilà, c'est tout ça à Baro Productions. Et à Baro Productions, nous avons aussi des drones. Nous avons aussi un drone, voilà, un drone aussi. Et à Baro Productions, Baro Productions, il y a aussi la production audiovisuelle. Vous voulez, n'est-ce pas, un clé vidéo, ok ? Baro Productions est chargé, son département audiovisuel chargé, n'est-ce pas, de faire la production audiovisuelle. Avec Baro Productions, il y a aussi, n'est-ce pas, les documentaires. Si vous voulez aussi faire des documentaires, il n'y a pas de souci. Ou solliciter Baro Productions, à Productions audiovisuelles pour les documentaires. Et à aussi, au niveau de Baro Productions, il y a aussi un studio d'enregistrement. Donc, pour ceux qui veulent se faire enregistrer, qui, n'est-ce pas, ce sont appelés à être chantent, qui chantent, tout ça. À Baro Productions, il y a un studio où l'arrangeur prendra soin de vous arranger. Éventuellement, si vous voulez que ça soit, n'est-ce pas, produit par Baro Communication, donc la production et tout ce que je suis. Après, la promotion et tout ça. Comme je disais, demain, c'est l'ouverture officielle de Baro Productions. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de communiquer un peu sur nos sites. Parce que bientôt, nous allons ouverture notre site où tout sera fait, il y aura la vente en ligne, des marchés en ligne, tout ça. Et à Baro Productions, comme je disais, nous chargeons aussi de vendre les CD de nos productions. Et à Baro Productions, il y a aussi un sac de spectacles. On fait un sac de répétition. Pour ceux qui aimeraient répéter, n'est-ce pas, ou ceux qui veulent apprendre la musique, par exemple. Ou vous voulez apprendre la musique, ou jouer, ou jouer un instrument, ou jouer un instrument, ok, il n'y a pas de souci. Baro Productions sera chargé, n'est-ce pas, de vous aider, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est un peu tout ça, Baro Productions sera chargé de jouer, de vous aider à prendre un instrument. Parce qu'on aime ça de répétition. Nous avons tous les instruments. Nous avons la batterie, nous avons le clavier, l'orgue, nous avons la guitare et tout ça. Chargé, n'est-ce pas, de gérer tout ça, Baro Productions. Mais Baro Productions, dessus, s'occupe aussi, si vous voulez aussi, de la vente des voitures, de la vente des voitures, chargé de vendre des voitures. Il y a des bien-aimés qui ont des voitures qui sont aux États-Unis, qui sont, n'est-ce pas, en Belgique, qui sont en France, voilà, qui aimeraient vendre leurs voitures. Donc, Baro Productions représente, n'est-ce pas, ces maisons-là, éventuellement, pour leur permettre de vendre des voitures ici. Voilà, des voitures. Et à Baro Productions, il y a aussi la location de voitures. Et à Baro Productions, il y a aussi une rébrique à Baro Productions, qui est une rébrique de Baro Tourisme. Baro Tourisme, vous appelez Baro, Baro. Et puis, bon, on vous donnera quelqu'un, n'est-ce pas, qui vous permettra de connaître les meilleurs points de la Côte d'Ivoire, si vous ne maîtrisez pas la Côte d'Ivoire, déjà la réport, on vous envoie une voiture, et on prend, n'est-ce pas, on vous montre les meilleurs hôtels, les meilleurs lieux touristiques de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, tout est fait un prêt demain, devant toute la presse ivoirienne et internationale, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de communiquer, n'est-ce pas, avoir un message très fort pour l'ouverture, n'est-ce pas, officielle de cette structure. Voilà, donc, moi, j'ai donné le coup d'envoi, voilà, pour dire, chacun dans tout le monde doit en prépare. J'ai constaté dans mon entourage qu'il y a des gens qui ont des BTS en communication, il y a des BTS en audiovisuel, en fait, beaucoup de personnes qui ont aussi BTS en commerce, marketing. Donc, l'idée m'est venue, n'est-ce pas, de créer une entreprise, afin de pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ses bien-aimés de pouvoir gagner leur pain. Voilà, donc, à partir de rien, on peut vraiment créer, il faut simplement avoir des idées et mettre des choses sur place, parce que l'église aussi, n'est-ce pas, doit être aussi un moyen d'entrepreneuriat, en fait, permettre à nos bien-aimés aujourd'hui, qui sont au carreau, qui ont des grands diplômes, en BTS, en C1, en licence, qui chôme, nous pouvons créer des emplois. Voilà, nous pouvons créer des emplois. Comme aujourd'hui, je suis en train de faire à Zaroco, n'est-ce pas, de j'aime-j'aime, avec les jeunes de Zaroco. L'année prochaine, je vais créer une école d'élevage à Zaroco. Je suis en train de travailler avec la jeunesse de Zaroco. Voilà, donc, on aura l'occasion de vous montrer ça la semaine prochaine. Voilà, je suis en train de créer une école d'élevage, permettre aux gens de se retourner à la terre et de vivre de la sujet de leur front, c'est-à-dire, étant même au village, je peux aussi faire l'élevage. Donc, très bientôt, il y aura une école d'élevage que je vais ouvrir à Zaroco pour permettre à nos bien-aimés paysans, nos frères, nos enfants, nos jeunes frères qui sont retournés au village, parfois de moyens, leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vivre aussi de ça. Parce que c'est ça. Il ne suffit pas d'aller sous l'inténérin, insulter les gens. Il faut permettre aux gens de vivre. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. La vie, la vie, il faut la communiquer autour de soi. Il faut permettre à l'autre de vivre. Il faut partager. Voilà. Ce n'est pas pour dénigrer les gens sur Internet, mais il faut partager, il faut vivre. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Et c'est ça. La vraie chrétiennité, c'est d'apporter son soutien à celui qui est en difficulté. Voilà. Donc, après l'orphelinat, j'ai réfléchi à mettre, n'est-ce pas, une structure en place, Baro Communication. Je suis en train de, j'ai déjà fait le champ de Jam Jam. On aura le cas de vous montrer ça en semaine, parce qu'on aura le cas de vous faire documenter là-dessus. Nous allons ouvrir l'année prochaine une école de livage, n'est-ce pas, pour permettre aux gens aussi d'apprendre comment les lèvres. Et puis, en même temps, les maraîchers leur enseignent comment exploiter un bas-fonds, comment vivre, exploiter un bas-fonds. Parce que les gens ne savent pas que même le ComCom peut leur apporter en 3 mois 5 millions de francs. Ils ne savent pas. Ils ont des bas-fonds, ils ne savent pas. Ils pensent qu'il faut être insusteur. Aucun insusteur peut-être les payer. Si il est trop payé, peut-être à 180 000 francs. En 3 mois, tu peux avoir 3 millions à 4 millions en 3 mois. Ils ne savent pas aussi que la tomate peut aussi rapporter de l'argent. Même Jambem, vous voyez, un hectare de Jambem, qui fait un an, ça a plus de 20 millions de francs par état. Voilà, donc c'est tout ça que nous sommes en train de mettre en place. Parce que Christ, c'est la vie. Et quand on dit la vie, c'est tout ça. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est pauvre, il sera toujours malhonnête. Baguez votre enseignement si vous ne le donnez pas à manger. Parce que Christ, après avoir prêché, a donné à manger aux gens. C'est vrai, soyez un réaliste. Soyez un réaliste. Mais, permette aux gens de comprendre qu'après le Saint-Esprit, nous ne sommes pas esprits, seulement l'Esprit vit en nous. Mais nous sommes charmés, nous sommes de la chair. Il faut permettre aux gens de vivre. Et ça, c'est vraiment très important. C'est de tout ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous battre pour tout ça. Voilà, battre tout ça pour mettre l'être humain dans des bonnes conditions. Parce que quand les gens sont dans des bonnes conditions, même le péché fuit. Quand quelqu'un est occupé, parce que la oisivité tue, la oisivité détruit. Donc, désormais, Baro Communication est demain sur l'office officiel. À partir des 10 heures, heure universelle, heure de la Côte d'Ivoire. Des 10 heures à 14 heures, nous allons parler de nos différents services à Baro Communication. Et en même temps, je fais encore l'appel. Ceux qui ont des BTS, marketing et tout ça, commerce et tout ça. Cherchez à rentrer en contact avec nous pour que nous puissions vous trouver quelque chose à faire. Voilà, si vous venez, par exemple, mes enfants spirituels. J'étais l'année dernière fois, Makuri, je suis allé assister au funérail de la belle-mère de Donnie. Qui est venu avec sa femme et tout ça, je suis allé assister. Si éventuellement, vous avez une situation bizarre que vous traversez. Quand vous venez encore du voie, cherchant à me voir, je suis votre père. J'aurais peut-être ma contribution à donner en vous assistant avec la sonorisation, par exemple. Voilà, pour vous aider. Même si vous voulez vous marier, si c'est en cas du voie, cherchez à rentrer en contact avec moi pour que je puisse vous aider dans ce domaine-là. Voilà, donc je suis prêt à apporter mon assistance à tous mes enfants spirituels. Voilà, même si je ne bouffe pas vos dimes. Il y a des gens qui n'ont jamais bouffé les dimes. Ils ne m'ont jamais donné des dimes, mais je vous aime. Voilà, un père, c'est comme ça. Voilà, c'est le dévoi d'un père spirituel envers ses enfants. C'est ça que je mets tout ça en place pour ne pas que vous avez des difficultés demain. Si vous rentrez au pays, voilà, des difficultés. Si vous sollicitez mon aide, vous allez me voir. Je vais réagir, je vais vous soutenir. Sous tous les plans. En prière. Et puis encore, naturellement, je vais vous soutenir. Sous tous les plans. Parce que c'est vraiment très important. Ce n'est pas seulement en prière. Quelqu'un qui a des difficultés financières, il faut l'aider. Ça n'est pas dit que j'ai tout l'argent du monde. Non. Mais je suis en train de faire des têtes, sauf que je sois utile quelque part dans votre vie. Voilà. Après la prière, en tant que père, que je sois utile. Donc désormais, vous voyez Barreau Communication, vous appelez. Il n'y a pas de problème, on pourra vous rendre de service. Donc je vous donne les numéros. Les numéros suivants, c'est plus 225-31-98-38-37. J'ai dit, je reprends, 0, plus 225-31-98-38-87, plus 225-58-87, Barreau Communication, 43, plus 225-43-58-98-86. Ça c'est Barreau Communication. Je reprends encore les numéros une dernière fois. Barreau Communication, plus 225-31-98-38-37. Plus 225-58-87-33-87. Plus 225-43-58-98-86. Donc sur les difficultés, appelez Barreau Communication. Voilà, je vous chargez de vous apporter notre aide. Vous voulez organiser un mariage, un baptême, vous voulez avoir une production d'eau visuelle. Bon, il n'y a pas de souci, vous appelez. Ok, que Dieu obédisse. Voilà. Et je rends gloire au Seigneur pour vos prières, qui, par vos prières, le Seigneur m'a permis de réaliser, n'est-ce pas, ce projet. Nous avons beaucoup de projets comme ça, sur place ici, à Bijan. Et au fur et à mesure, nous aurons l'occasion de partager ça. Moi, je ne mets pas sur les réseaux sociaux pour dire, je vais en voiture, je vais comme ça. Non, moi, je crée un emploi pour permettre aux gens de travailler. Voilà. Si je vais en voiture, ça, ça titre personnel, ça me revient à moi. Non, je vais créer un emploi, une société, permettre aux gens de vivre comme ça, nourrir les pères de famille, des gens qui doivent vivre, créer. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut créer des sociétés, il faut créer des choses pour amener les gens à vivre. C'est important. Voilà, donc, c'est un peu ça, par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse. Je reviens encore sur la tournée européenne très bientôt, une grande tournée européenne très bientôt. Tout à l'heure, on m'est briefé, est-ce que Canada, si le Canada est pour cette année possible, je ferai un crochet au Canada, par la grâce de Dieu. Et dans les spots qu'on a balancés aujourd'hui, on n'a pas vu l'Italie. C'est vrai qu'il y a eu une erreur, ils n'ont pas mis l'Italie et la Suisse. Mais les deux pays font partie. Il y a la France qui pilote. Comment ça s'est passé ? Nous sommes dans le mois de septembre, nous sommes entrant dans plein d'organisations, n'est-ce pas, de ce grand programme qui aura lieu dans le mois de novembre, novembre et décembre. Donc, on a commencé déjà à s'organiser. Donc, je demande à tout le monde de se mettre au tour de Maman Bessoura. Je demande à tous mes enfants spirituels, tous mes enfants spirituels, ceux qui reconnaissent en moi leur père. Voilà, parce que c'est ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, tu vas te mettre à l'écart. Si tu t'es mis à l'écart, on se mettra aussi à l'écart. C'est comme ça. Vous devez vous mettre derrière Maman Bessoura ou tout d'elle pour cette organisation. J'arrive très bientôt. Et l'organisation, nous avons commencé. Il y a la France qui pilote, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Espagne, Grèce, n'est-ce pas, l'Allemagne, l'Espagne, Grèce, Portugal, n'est-ce pas, Portugal, Italie, Suisse. Bon, dix pays. Même l'Angleterre, cette année, fait partie. L'Inde, voilà, c'est parti. Donc, vous vous mettez au tour de Maman Bessoura. Parce que comment ça se passe ? C'est elle qui est chargée, n'est-ce pas, de prendre le contact des différents états que je vais visiter. Bon, la Suisse, c'est déjà prêt. Chapeau à vous. Les gens de Suisse sont déjà prêts. Les gens d'Italie, ils sont déjà prêts. Ils sont en train de s'organiser. On attend que l'Espagne se mette dedans. On attend que d'autres personnes qui m'ont briefé. Tout ça. Maintenant, à partir du mois d'octobre prochain, le mois d'octobre, on aura l'occasion de vous donner, n'est-ce pas, les salles, l'adresse des salles dans les différents états. C'est comme ça qu'on organise ça. On a commencé à parler de la tournée, n'est-ce pas, la tournée européenne, d'antan, le prophète arrive, le prophète Grasso arrive, et tout ça. Et en même temps, les différentes personnes qui sont dans le comité d'organisation des différents états, des pays, n'est-ce pas, maman Bessoura sera déjà en contact avec cet exor. Et à partir du mois d'octobre, on va commencer à vous donner les différents adresses. Avant qu'il n'arrive en novembre, vous aurez déjà les adresses des différents salles, des différents pays, tels que la Suisse, tels que l'Italie. Vous allez savoir dans quelle ville de Suisse, dans quelle ville de l'Italie, dans quelle ville de l'Allemagne, dans quelle ville de l'Espagne, etc., etc. Et à partir de là où j'aurai maintenant les différents adresses. Donc, on a commencé à lancer le programme. Voilà. Donc, maintenant, on ne donne pas d'adresse. La personne qui pilote ça, c'est maman Bessoura, c'est plus 337, 80, 86, 00, séquence 7. Maman Bessoura, vous l'appelez, plus 337, 80, 86, 00, séquence 7. Je reprends, plus 337, 80, 86, 00, séquence 7. Maman Bessoura, celle qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser, n'est-ce pas, ma tournée européenne. Merci à toi, Ludovic. Merci à toi, n'est-ce pas, Patrick. Merci aussi à toi, n'est-ce pas, Exode. Merci à toutes ces personnes qui sont déjà mis autour d'elle, qui ont commencé déjà, ils ont commencé déjà des séries de réunions à Lyon et tout ça. J'informe aux gens que je commence mon programme à Lyon. Tout va passer d'abord par Lyon, on verra. Mais pour l'heure, je n'annonce pas encore Paris. Tout passera par Lyon d'abord, c'est pas Lyon. On n'annonce pas encore qu'on attend qu'on annonce Paris. Voilà. Si, c'est ça, 00, 337, 80, 86, c'est-ci, 00, séquence 7, c'est ça. Maman Bessoura, voilà, vous l'appelez pour avoir plus d'informations sur la tournée. Pour l'heure, on ne peut pas vous donner des adresses de la Suisse, les adresses de l'Italie, des différents pays. C'est l'adresse qu'on donne déjà du comité qui pilote ma tournée européenne. Donc, Maman Bessoura, celle qui est chargée, n'est-ce pas, de recueillir tout ça. Donc, pour ceux qui veulent déjà, parce que dans les différents pays que nous avons visités, tels que la Suisse, déjà, ils sont déjà prêts, chapeau à vous, les gens de la Suisse, qu'on aura déjà à partir du mois d'octobre, mi-octobre, on va commencer à vous donner les adresses, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la personne qui gère la tournée de Suisse. Dans son numéro, vous restez en contact ceux de Genève, du Zézuri, de tout Suisse, rentrez en contact avec cette personne. et c'est à partir d'elle maintenant, vous allez avoir, n'est-ce pas, comment faire pour accéder, n'est-ce pas, à la salle. Et puis, on donnera la salle. Maintenant, pour l'heure, c'est la personne qui dirige, c'est Maman Bessoura. Donc, quand je serai en Suisse, on aura un programme en salle. On aura deux jours de programme en salle. Après les deux jours de programme en salle, on aura l'occasion de, n'est-ce pas, visiter les familles. Je mettrai beaucoup l'accent si les maisons, les familles, parce que c'est vraiment souvent, je vous ai dit que le diable a changé des stratégies. Il y a des caméras mystiques qui le positionnent dans les maisons et tout ça. Nous allons, n'est-ce pas, mettre les actions de l'anxion d'huile et tout ça, briser éventuellement tout ça et consacrer vos maisons. Parce que j'ai un grand vent puissant qui va souffler si le peuple noir de la diaspora, qu'est-ce que ça y a en Europe, que ce soit un espoir, un Asie, qu'est-ce que vous soyez aux Etats-Unis, beaucoup de bouleversements dans le monde. Les noirs vont posséder beaucoup de choses. À partir de 2018, Dieu va commencer à positionner beaucoup de gens. Donc, nous venons pour faire ce travail-là sur le plan spirituel pour positionner la diaspora par rapport à ça. Voilà, donc, soyez bénis. Je reprends encore le numéro de Maman Bessura, c'est plus 337 80 86 00 57. Je reprends, plus 337 80 86 00 57. Maman Bessura, vous rentrez en contact avec elle. je vois tous mes enfants spirituels se réunir. Il y a aussi les gens de la Belgique. On vous attend. On vous attend. C'est vrai que j'ai eu plus de 20 coups de fil des gens de la Belgique et qui posaient beaucoup de questions. Donc, je les ai ramenés vers Maman Bessura. Nous sommes en train de voir comment jurer ça à Bruxelles ou à Liège ou dans d'autres villes de Belgique justement pour deux jours et puis on aura l'occasion de prier, aller chez vous, faire des prières, tout ça. Et en même temps qu'on vient chez vous à la maison, on va vous encourager dans l'entrepreneuriat. Et comme Baro Communication ici, encore du voie, est chargé, n'est-ce pas, de vous aider à avoir une maison, avoir des terrains, on vous donnera des contacts sur pour que vous puissiez avoir des terrains ici à Bidjan. Vous puissiez comment faire pour acheter une maison ici à Bidjan. Voilà, donc c'est à tout ça. Et puis comment faire pour vous aider à entreprendre aussi des affaires, des affaires aussi à Bidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un peu de tout ça qu'on va essayer de parler. Voilà, en priant pour vous, on priera pour vos business, on va prier pour que l'argent reste. Oui, c'est ça le numéro, Maman Bessura. Voilà, Maman Bessura, c'est le numéro. Voilà, donc on priera pour que vos business, vos affaires, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ça. L'argent qu'on prend pour mettre dans le QI, on va briser ça. On va mettre le feu et le sorcier aura diarrhée et ça va sortir. Parce que ça vous appartient. Maintenant, ils mettent l'argent dans le QI. Excusez-moi, ils mettent dans le QI. Il faut que le QI soit brûlé. On met le feu. Voilà. La chose, elle est faite pour autre chose. Vous prenez pour faire ça banque. Comment vous êtes malades de vous les sorciers? Dieu a créé ça pour aller quelque part, pour se libérer. Quand on veut se libérer, on se concentre, on se libère. Vous voyez ça pour mettre banque là-bas. pourquoi vous êtes bêtes pour les sorciers? Les sorciers sont trop malades. Que Dieu vous fortifie, que vous bénisse. Non, voilà, c'est ça. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés et soyez bénis. ça sera vraiment du balèze. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, ça sera du balèze. On ne parle pas beaucoup. On sera sur le terrain, ça sera du balèze, dans la salle. Nous allons faire une action spéciale qui va faire tomber toute la sorcellerie, tous les ragades mystiques. Et en même temps, j'en profite pour vous dire le livre. Le livre sortira fissèrement sur le moment de novembre. Et ça sera dédication, on va commencer par la dédication au niveau de Lyon, le livre sur la sorcellerie démasquée. Voilà, la sorcellerie démasquée en novembre là. Et puis bon, ça sera vendu dans beaucoup d'états au fur et à mesure que je vais progresser dans les différents pays. On aura l'occasion, n'espère, de vendre tout ça. Chacun a son action. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui ont cette action qui en cinq minutes il peut délivrer un sorcier. Voilà, donc nous autres, nous ne parlons pas comme ça, nous agissons. Voilà, c'est pour ça que je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Loin de moi l'esprit d'orgueil, mais je connais mieux la sorcellerie. J'essaie bien mieux de traiter ça. Voilà, j'essaie mieux de terrasser les sorciers parce que j'ai cette action de la part de Dieu. Voilà, j'ai déjà détruit le dragon de gros. Voilà, j'ai affronté les dragons les plus terribles des guéliots, des esprits de dragon dans les maisons et tout ça. Et en même temps la sorcellerie. Voilà, donc c'est un homme expérimenté qui vous parle, qui a reçu une action spéciale pour ça et qui vous annonce que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Alors ma tournée, je viens dans cette tournée-là pour vous motiver, n'est-ce pas, à rentrer en possession de votre grâce, de vos bénédictions. Voilà, il faut que la grâce de Dieu abonde dans votre vie et que vous rentrez davantage dans vos bénédictions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que par moments où vous êtes là-bas, c'est un choc que vous oubliez et puis les sorciers ont le temps de vous mater. Ils prennent tout votre argent là, ils vont mettre ça comme Caninba. Mettre ça là-bas. Là-bas là, c'est pour faire, pour aller au besoin. Or c'est là-bas qui est devenu la banque. Vous les sorciers, le fait sur vous. On dit d'aller au besoin. Dieu a fabriqué ce truc-là pour aller au besoin. Quand tu viens de manger, tu vas quelque part, tu te concentres, ça sort. Vous prenez ça pour faire banque. Le Seigneur vous voit, le fait sur vous. Voilà donc, les conditions pour avoir la protection de Dieu. La protection de Dieu. Voici mon message ce soir, le message très fort, souvent on a besoin, on veut que Dieu nous protège. On aimerait que Dieu nous visite. On aimerait que Dieu nous visite. On aimerait que la puissance de Dieu se révèle à nous. On aimerait que Dieu nous protège. Pourquoi Dieu ne fait pas tomber les sorciers ? Pourquoi Dieu ne fait pas terrasser les sorciers ? Je ne comprends pas. Pourquoi les sorciers ne sont pas encore tombés, depuis un moment, je ne comprends pas pourquoi mes sorciers ne tombent pas ? Je ne comprends pas. Pourquoi les sorciers ne tombent pas ? Ok. Lisons la parole de Dieu. Nous rentrons dans Détrenome. Prenons Détrenome. Détrenome, le chapitre 18. Ok. Détrenome, le chapitre 18. Nous prenons Détrenome, le chapitre 18. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la spiritualité sur toutes les nations de la terre. C'est puissant. J'aimerais qu'on dise Amen, Amen. Le verset 2. Voici toutes les bénitions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Ça revient encore le verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le verset 5. Ta corbée et ta huile seront bénies. Le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 7 qui va beaucoup nous intéresser ce soir. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'enfuiront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entrepits. il bénira dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Voilà. Donc, je disais les conditions pour que Dieu t'accorde la protection. Depuis un moment, tu pries, tu n'apprends, tu ne vois pas encore les sorchers, tu es terracé, tu te poses la question qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les choses ne se passent pas comme si je voulais. ok, ça c'est très bien, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Mais écoutez, Dieu, il y a des conditions. Dieu, il n'est pas notre camarade. Non, il n'est pas notre camarade. D'abord, nous sommes sauvés par grâce. La Bible dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu et non à faire des délivrances, ce n'est pas tout le monde qui croit à ça. Il y a des mecs qui croient même pas que la sorcellerie existe. Mais c'est parce que Dieu ne leur a pas éclairé, leur a pas donné le réma de la révélation qui est dans la sorcellerie. Parce que quand tu as le réma, c'est une victoire. Mais ignorer la sorcellerie, ça veut dire tu es exposé au diable. Voilà. Donc, nous, à qui Dieu a révélé, n'est-ce pas, l'existence de la sorcellerie, mais c'est une bénition, une richesse. Parce qu'il est caché aux sages et puis il nous révèle ça à nous les petits là. Il nous révèle que ça existe, c'est un autre monde. Et puis il y a d'autres personnes qui ne croient pas en ça. Puis les sorcelleries les mangent. Dans ce plat là. Les sorcelleries les mangent. Mais Dieu nous fait la grâce de connaître les mystères cachés. Voilà. Donc, si Dieu t'a appelé, selon Jean le chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. C'est notre obéissance. Or, l'obéissance, c'est la chose la plus difficile pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas respecter des lois. Ils n'aiment pas ça. Adam était carrément dans le jardin avec Ève. Adam était dans le jardin. Adam était dans le jardin et Ève dans le jardin. Le diable les pousse pour dire mais attends, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ils disent oui. Dieu a dit mais si nous mangeons ce fruit, Satan dit mais vous mentez, vous serez comme Dieu. Donc, ils ont désobéi. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'obéissance. Ils ne sont pas prêts à obéir aux lois de Dieu. Or, pour que Dieu t'assiste, il faille que tu sois prêt à faire ce qu'il veut. Pas ce que toi, tu veux. c'est ça. Si vous voulez être prospère, c'est pour ça que la Bible dit dans le chapitre 28 à partir du verset 1. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qui t'es prescrit aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. si tu veux être, n'est-ce pas, puissant financièrement, si tu veux être puissant financièrement, si tu veux, n'est-ce pas, que Dieu t'élève, si tu veux posséder, n'est-ce pas, qu'on parle de toi en bien. Financiellement, on dit, le monsieur le prospère, le monsieur, ses affaires marchent. La seule chose que tu dois faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ouvrent la Bible et la lient ? Il y en a combien ? Et puis, c'est vous qui vous plaignez quand j'ai un problème, vous plaignez que les sorciers, ils m'ont loupé, les sorciers m'ont loupé. Il y en a, oh, je sais, le prophète, oh, je sais, j'ai, 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 j'ai échappé un accident. Oh, tu partais chercher une forme de quelqu'un. Tu pars toute ta vie dans le bois de Dieu. Ce qu'on fait là-bas, c'est pour la gloire de Dieu. Au moment où les gens prient, ils sont dans la présence de Dieu, toi, t'es dehors, tu fais quoi là-bas ? Tu fais quoi dehors ? Les week-ends, tu entres dans les boîtes, à toi des boîtes, tchonis, champagne, tu t'en fous. Le samedi, tu dors pendant que le dimanche matin, tu rentres dimanche matin pendant que les gens sont en train d'aller adorer Dieu à l'église, toi, tu dors. Et tu es suppris que les sorciers t'attaquent. Je ne te comprends pas. Comment tu peux être suppris ? Mais c'est insensé, excuse-moi d'en parler, c'est insensé. Tu n'en as pas le Seigneur. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Bon, toi, maintenant que les gens le prient, toi, t'entends des boîtes belènes. T'entends des boîtes coups tout coups. Tu belènes. Tu es dans le bois des nuits. On est dans l'adorer le Seigneur. Tu es dehors. Tu fais les choses insensées. Dieu nous connaît. Maintenant, les sorciers t'attaquent. Et toi, tu dis, mais pourquoi ils m'attaquent ? Mais tu es mangeable. Il faut qu'on mange tes tarines et tes oreilles. On te fait mishui ou même barbecue. Aboujama. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Tu veux qu'il te protège. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur ? Il dit, si tu obéis à la voie de l'éternel de ton Dieu, en pratiquant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Moi, je ne veux pas être dernier dans ma vie. Non, je ne veux pas être un monsieur qui m'en dit. Non. Depuis que j'ai compris que ma bénédiction dépend de moi, ma bénédiction avec le Seigneur dépend de moi, dépend de ma relation avec lui, de comment je vais marcher avec lui. Depuis ce temps que j'ai compris, Dieu m'est béni. Il te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Pourquoi toi, tu es toujours dernier ? Pourquoi toi, tu es toujours dernier ? On n'est pas... Tu es toujours dernier dans ton entreprise, chez toi là-bas. C'est vrai que tu as cul-sourci, c'est vrai qu'ils jouent leur rôle parce qu'ils savent que tu es dans l'interdit. Ils savent que tu es un enfant qui n'obéit pas la parole de Dieu. Ils savent très bien que tu es celui-là qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal qu'il t'attaque. Tu ne peux pas penser être avec Dieu. Tu as les gris gris en bas de ton lit. Tu as un nasgui. Mais attends. Attends. On dit, si tu obéis à la voie de l'éternel et en mettant en pratique ce commandement, Dieu t'élève. Si tu n'as pas encore élevé et que c'est toi toujours qui as des difficultés, c'est qu'il faut revoir ta position avec lui. C'est tout. Il faut revoir ta position avec lui. Il y en a combien de personnes qui ouvrent la Bible un matin pour la méditer ? Il y en a combien de personnes est-ce que toi-même, tu prends le temps de lire la parole de Dieu ? J'ai compris. Vous savez, on peut reconnaître des difficultés quand on est éloigné de Dieu. Mais quand on s'approche de Dieu et puis on y met le sérieux, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Si seulement on obéit la parole de Dieu. Il y a des choses auxquelles j'ai mis faim dans ma vie. parce que j'ai compris que si je n'ai pas faim, Dieu ne va jamais me bénir. Il ne me bénira jamais. Et c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui empêche ? C'est-à-dire la chose qui fait que Dieu ne peut pas te bénir au-dessus de ta vie. Il y a des choses que tu fais dans le secret. C'est pour ça que Dieu ne t'écoute pas. On dit non, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Esaïe 59. Il s'amène trop court pour nous attendre. Mais ce sont nos péchés qui le séparent de lui. Pourquoi tu n'obéis pas à Dieu ? Et tu penses que c'est lui qui est dans l'obligation de te protéger. Toi, tu n'as rien à faire. Lui, il doit l'obliger. Il n'est pas obligé de te protéger. Ce n'est pas pour lui l'obligation de te protéger. Non, je suis désolé. On dit tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas la grâce qui nous a sauvés. Sinon, nous sommes tous perdus. Le jour, l'ancêtre Adam et notre maman Ève ont péché contre Dieu. C'est fini. Nous sommes tombés sous la malédition. Dieu, dans son amour, va faire un pas vers nous en nous rachetant au travers du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Justement pour nous purifier et nous bénir. Et nous voulons être protégés. Protégés pour faire quoi ? Tu veux être protégé. Tu veux qu'il te protège. Mais est-ce que toi, tu l'honores ? Est-ce que toi-même, tu honores Dieu ? Il dit, il te donnait la spiérilité, c'est tout. Moi, je m'ose aux États-Unis. Je suis dépassé que moi, on m'est même parmi les personnes, les ambassadeurs. Pas parce que je suis meilleur que tout le monde, mais parce que j'ai pris la peine de régler beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses qui devaient régler, j'ai réglé ça dans ma vie. Alors Dieu est dans... Dieu, il m'est béni parce qu'il dit, j'ai béni, j'en ai celui qui l'honore, mon or. Dieu doit te lever. D'abord, le premier signe, c'est l'élévation. Dieu, c'est synonyme d'élévation. Pourquoi Dieu ne t'élève pas ? Pourquoi tu es toujours dernier de ta société ? Pourquoi c'est toi toujours ? Mais il faut comprendre que, tant que tu ne changeras pas ta position, et quand tu ne changeras pas ta position, et tu ne mettrais pas la parole de Dieu en pratique, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Lui-même, il est souverain. Il peut te bénir, frère. Mais comme il voit le cœur, Dieu connaît le cœur. Il sait ce que l'obéissent, il sait que l'obéissent pas. C'est pour cela qu'il faut commencer à l'obéir. Il faut commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Le verset dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voie de Dieu. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras. Attends, il y a de quoi obéir à Dieu parce qu'il y a vraiment une bénédiction qui s'en suit. Il dit, lorsque tu obéiras la voie, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais ça veut dire, si les bénédictions ne se répandront pas sur toi encore, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, toi-même, ta position vis-à-vis de Dieu est douteuse. Attends, pourquoi sur toi tous les malheurs tombent sur toi ? Voici, il y a des gens qui sont experts en mensonges. Ils mentent, on donne les fesses du diable. Mentes comme les fesses du diable. Mentes. Frères, Dieu, ce n'est pas ton camarade. D'ailleurs, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit et de faire survie d'aucun chagrin. Si vous voulez, si tu veux que Dieu te bénisse et que tu veux que Dieu répande ses bénédictions sur toi, tout dépend de toi. Le monsieur, il est là. Dieu, il est là. Toi, tu ne fais rien. Lui, il n'a qu'à se lever pour te protéger parce qu'il est malade. Il n'a qu'à venir te protéger, tu ne fais rien. Toi, tu vis, tu embrasses les femmes des gens, tu chaises marier des gens, tu voles. Tu es dans la prostitution. Tu enarques les gens. Tu es dans du faux. Et puis lui, il n'a qu'à venir. Tu es béni. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront tes partages lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel, ton Dieu. C'est lorsque tu obéiras à la voie de Dieu que Dieu sera dans l'obligation de te bénir. Mais attends, Dieu lui bénit celui qui le respecte. Il ne bénit pas n'importe qui. Le verset 3, écoutez ici. Il dit, tu seras béni dans la ville. Je serai béni à Bijan. Je serai béni à Divo. Moi, j'ai écouté la voie de Dieu. C'est à Divo que je suis allé travailler. C'est à Divo que Dieu me bénit. C'est à Divo que je fais le tour du monde. C'est à Divo que je suis rentré à Naza. C'est à Divo que je suis rentré, n'est-ce pas, à l'ONU. C'est à Divo que j'ai eu, n'est-ce pas, beaucoup d'opportunités. À Divo. À 2h15 minutes, à Bijan. C'est pour être à Bijan, faire des ministères. Il dit, tu seras béni dans la... Voici les bénédictions. Quand tu obéiras la voie de Dieu, Dieu te bénira dans la ville où tu es. Tu seras béni à Paris, là-bas. Tu seras béni à Zambacro. Tu seras béni à Oumé. Tu seras béni à Diogonofla. Tu seras béni à Gagnoua. Tu seras béni à Boaké. Tu seras béni à Zaroco. Il dit, eh, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. C'est pour ça qu'il faut entreprendre. Il dit, tu seras béni dans les champs. Tu comprenez ? Il faut quitter le monde. Celui qui aime le monde. Il ne faut pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Ne t'associe pas au monde. Ne s'associe pas aux pratiques du monde. Les choses que les païens font, ne t'associe pas aux choses des païens. Ce n'est pas toi. Et honore Dieu au travers de ta vie. Sois juste, sois correct. Dans tes rapports vis-à-vis des gens, il faut être honnête. Il y a des gens qui parlent, les gens veulent les anarches, les mensonges. Sois honnête. Si tu oublies la voix, parce que quand quelqu'un oublie la voix de Dieu, mais attends, cette personne-là, on sent qu'elle devient honnête parce que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il faut être sage. Il faut avoir la crainte de l'éternel. Tu seras béni dans le champ. Le verset 4 dit, les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sort seront bénis. Ça dit, même tes enfants seront bénis. Tes enfants seront bénis. Tu vas planter quelque chose, ça sera béni. Toutes ces choses seront bénis. Le verset 5, ta corbelle et ta hule seront bénis. Ton argent sera béni. Sois honnête va pas prendre ça pour les mettre dans l'anus. Sois honnête va pas prendre l'argent pour les faire comme Caniba. Tu es enfant de Dieu et puis là où on dit il n'est pas parti, c'est là-bas. Le verset 5, on dit, l'éternel te donnera la victoire. Tu seras béni à ton arrivée. Qu'est-ce que tu arrives, tu es béni. Parce que tu obéis la voie de Dieu. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu arrives, tu es béni. Tu t'en vas, tu es béni. Toi, tu arrives même, c'est là même, l'entreprise est ferme. Quand tu arrives quelque part, c'est là même, l'enfant du monsieur meurt. C'est là, il meurt. Vous comprenez ? C'est là, il meurt. Vous comprenez ? C'est là comme, tu arrives même, tu es maudit. Vous comprenez ? On dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dès que tu arrives, tu es béni et quand tu t'en vas, tu es béni. Le verset 7, on dit, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. waouh ! Quand tu obéis la voie de l'éternel, il te donne la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par cet chemin. Ça veut dire que si tu obéis la voie de l'éternel ton Dieu, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Pourquoi tes ennemis encore la victoire sur toi ? Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. L'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Tu ne craignes pas Dieu. Il n'est même pas la première place de ta vie. Tu ne le pries même pas. Avant de dormir, tu te lèves matin, il ne te dit rien. Et c'est quand tu as attaqué où tu as attaqué les sorciers, les sorciers, les sorciers, laisse-moi aujourd'hui. Les sorciers, les sorciers me gâtent mon mariage. Les sorciers. Oh, toi-même, 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 est-ce que tu vis la vie de Dieu? Je n'ai jamais vu... David me dit... David t'assassine, je vous dis, je n'ai jamais vu le juste mendier ni sa prospérité du pain. Parce que cherchez vraiment le royaume des cieux et les choses viendront après. Quand tu cherches le royaume des cieux et sa justice, Dieu te donne tout après. Moi, c'est clair. C'est ma foi. C'est l'obéissant à la parole de Dieu qui m'ouvre les portes. Ce n'est pas autre chose. C'est pour ça que chaque jour, je prie et je demande au Seigneur, je veux un cœur obéissant. Le cœur, là, il est mauvais. Il peut me détourner de toi. Mon cœur peut me détourner de toi. Mais s'il te plaît, aide mon cœur à s'attacher à toi. Aide-moi à m'attacher à toi. Le jour où tu demeures dans le péché, tu dors dedans, tu te réveilles dedans, sorcier, toi, tu te prends comme Choukouya. Tu mangeais. Tu mangeais. Choukouya. Est-ce que tu penses que Dieu est la première place dans ta vie? Est-ce que toi-même, quand tu regardes ta vie, tu cherches à l'arranger? Tu te plains. Attends. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Tu te plains pour quoi? Ce dont Dieu attend de toi, c'est de mettre ta vie en règle des habits de lui. C'est l'obéissance à sa parole. Et de marcher selon ce qu'il veut. C'est cette condition-là qui permettra à Dieu de te protéger. Qui permettra à Dieu de t'assister. Partout. Arracher femme des gens, arracher mari des gens, être dans du faux pour vouler que Dieu vous bénisse parce qu'il est malade. Lui, ce n'est pas ce qu'il veut. Ok. On va achever l'enseignement demain à Divo. Mais les conditions, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il marche selon sa parole. S'éloigner du monde et de ne plus faire les choses du monde. Tu verras Dieu te protéger. Tu verras Dieu te bénir. Tu verras Dieu te lever. Tu verras Dieu te faire prospérer tes affaires. Tu dis que tu es enfant de Dieu et puis tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas. J'ai dit au Seigneur, la chose que j'aurai fissue sur cette terre dans ce monde, mourir dans le péché, mourir pauvre. Le Seigneur dit, obéis ma parole. Et c'est ce que j'ai fait. Si tu obéis ma parole, voici ce qui va t'arriver. Tu seras effectivement béni parce que c'est ma parole qui se réalisera dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt à obéir ta parole. Donc, ça me permet de lire la parole de Dieu. Achète-toi une Bible. Lise-la. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à elle. Attache-toi. Regarde ce que Jésus même dit ici dans la parole de Dieu. Écoutez, attache-toi à la parole de Dieu. Attachons-nous à cette parole de Dieu. Nous verrons la main de Dieu se manifester dans notre vie. Regardez un peu dans Jésus, le chapitre 1, à partir du verset 8. Il dit, Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu reçuras Jésus, chapitre 1, le verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit et pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu reçuras. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Pourquoi tu n'agis pas fidèlement? Pourquoi le livre de la loi c'est loin de toi? Pourquoi tu ne prends pas la peine de régler? Tu es toujours en train de te lamenter. Tu te lamentes parce que toi-même, tu penses que Dieu est dans l'obligation. Tu es dans le protégé. Pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que tu es dans l'interdit, sous l'interdit. Il ne le fait pas parce que c'est toi-même qui fait que Dieu ne te bénit pas. à cause de ta position vis-à-vis de lui. Tu te comprends très mal. Tu comprends? Je te comprends très mal. Nous allons progresser. Amen. Nous allons progresser dans l'enseignement. Que le livre de la loi de ce loigne-point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est très bien. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Voilà. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il ne faut pas s'accrocher à un homme. Il ne faut pas se fier à des choses. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Vous verrez Dieu vous bénit. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Shalom et à demain pour la suite de l'enseignement. Shalom à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada